Bonjour à tous, bienvenue dans un tuto coiffure, je suis très crédible comme ça. En vrai, de vous à moi, sans mytho, avouez qu'on ressemble tout à ça en ce moment. Et encore j'ai fait l'effort de me maquiller parce que j'allais être devant la caméra. Sachez une chose, c'est que les cheveux ont un pouvoir sur le mental. Et quand vous êtes propre, coiffé, hydraté et ou maquillé, ça a un pouvoir mais considérable sur votre mental et sur votre humeur. J'avoue c'est pas la meilleure période pour justement se motiver et encore plus quand vous êtes à la maison célibataire avec vos parents, frères et sœurs. Franchement il y a zéro raison de se mettre en bombe, faut se l'avouer. Mais cette vidéo est là aujourd'hui plus du côté thérapeutique que du côté esthétique. Même si du côté esthétique ça va vous permettre d'apprendre peut-être de nouvelles coiffures ou justement de tester de nouvelles choses si vous vous ennuyez. Mais d'autre part que voir qu'en vous coiffant et en vous apprêtant, ça vous aide à réaliser des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Par exemple quand vous restez toute la journée affalé dans son lit, dans son canapé, on a du mal justement à bouger, de se donner envie. Alors que quand on se lève le matin et qu'on s'apprête, même pas forcément sans se maquiller ou sans s'habiller, mais juste se laver et se coiffer, ça dicte vraiment le fil de la journée. Et du coup on est beaucoup plus motivé à faire des choses qu'on n'aurait pas l'habitude de faire. Cuisiner, apprendre à faire de nouvelles choses, s'instruire, faire du tri, peu importe. Comme quand vous avez la flemme de faire du sport et que vous vous forcez à mettre un ensemble de sport, je vous jure que ça vous donne justement cette petite motivation à commencer à vous entraîner. Et je commence cette vidéo comme ça parce que je vous avouerai que moi aussi, quand je ne travaille pas, et ben je suis comme ça, allongée, affalée, et j'ai envie de rien faire. J'ai envie juste de manger devant la télé. Et même mon montage, même mon travail, lire mes mails, ça me gonfle. Alors que quand je sais que j'ai une vidéo à tourner par exemple et que je m'apprête, je le répète pas forcément avec du maquillage ou quoi que ce soit, juste le fait de me réveiller le matin, prendre ma douche, me coiffer, pas rester dans des vêtements qui sentent le dormir, et ben ça a un impact considérable sur la productivité de ma journée. Après à vous de voir, si vous avez pas envie d'être productif et que vous avez envie de rester chillé toute la journée, chacun fait ce qu'il veut. Donc cette vidéo est là justement pour vous motiver à vous coiffer, à trouver des petites coiffures sympas, pratiques et pas trop trop reloues. Bref, sans plus attendre, on commence avec la première coupe. Moi quand je suis à la maison, j'aime pas être dérangée par mes cheveux, et donc j'ai besoin de les avoir attachés. Je sépare mes cheveux en deux, et pour la coiffure, on va faire des nattes collées. N'importe qui peut faire des nattes collées, il suffit juste d'apprendre, c'est tellement simple. Derrière, je viens attacher les deux. Et voici pour la première coiffure qui est super simple à réaliser, et qui est surtout, voilà, qui dégage le visage, on a pas les cheveux dans les yeux, etc. Et en même temps, c'est une coiffure protectrice, parce que justement, on n'attache pas les cheveux en chignon, et ça vient pas casser le cheveu. En plus, c'est autant pour les cheveux bouclés, que les cheveux lisses, que pour les cheveux longs, que pour les cheveux courts, c'est une coiffure qui est trop trop mignonne, qui passe partout, et qui est, voilà, très très confort. Ensuite, je vais vous donner une petite astuce pour les personnes qui ont des épis, comme moi. À ce niveau-là, vous voyez, j'ai un épi. C'est un peu relou, parce que quand je vais faire, si vous voulez, une raie droite, bah, vous voyez, super l'épi. Donc j'ai une petite technique par rapport à ça, c'est au lieu justement de faire votre raie droite, vous la prenez, vous prenez là où il y a votre épi, donc disons mon épi est là, et je vais faire en fait ma raie en zigzag. Mais je la fais partout, parce que sinon, ça va faire bizarre. Hop ! Ensuite, vous mélangez un peu vos cheveux, et sur le devant, il n'y a plus d'épi. Moi, ce que j'aime bien faire ensuite, c'est tout simplement enrouler mes cheveux et les attacher derrière, comme ça. Et voici pour ma deuxième coiffure, qui est tout aussi simple et qui est très confortable. Mode d'ordre de confinement confortable. Ensuite, une coiffure qui est un peu moins confortable et qui prend un peu plus de temps, mais qui change un petit peu, c'est le bun avec les deux mèches devant. Bon, grosso modo, on va prendre ça. Prendre un petit peu de conditioner, de la marque Bumble & Bumble, mais ça marche avec n'importe quel leave-in. Je vais en mettre à ce niveau-là, parce que je vais plaquer mes cheveux, tout simplement, en un chignon. Pour faire un chignon sur cheveux courts, je vous conseille toujours de faire d'abord une première partie et ensuite de ramener le reste pour éviter d'avoir un maximum de cheveux derrière. Vous savez, les cheveux de bébé qui tombent. Enfin, les cheveux de bébé, ce n'est pas des cheveux de bébé, c'est les cheveux plus courts, tout simplement. Ensuite, je reprends du produit et je vais en mettre, là, cette fois-ci, derrière. Je suis obligée de les attacher avec une petite pince, mais sinon, ça tient plutôt bien. Et ensuite, je vais venir faire le chignon, tout simplement. Et ensuite, du coup, pour mes mèches, je vais venir tout simplement les boucler. Alors, je prends le GHD parce que c'est un lisseur qui boucle super bien. J'aime bien la taille des boucles qu'il fait. Mais quoi, elle ? Une fois que c'est fait, on tire un petit peu à ce niveau-là et ensuite, on vient ramener les cheveux un petit peu derrière les oreilles. Elle n'est pas trop mignonne, cette coiffure ? J'ai découvert ça vraiment il n'y a pas très longtemps en me coiffant, décoiffant et franchement, je la trouve trop choupie. Ça me donne l'impression d'avoir les cheveux longs. Mais bon, deux minutes après la fin du confinement, je vais filer chez le coiffeur. J'en peux plus de mes cheveux. Vraiment, j'ai trop trop à de les couper. Et ensuite, la dernière coiffure, hyper hyper simple et hyper pratique. Quand j'ai les cheveux propres, quand j'ai les cheveux sales, quand j'ai les cheveux mouillés, quand je suis en vacances, quand je suis partout en fait. C'est la coiffure la plus simple de l'espace mais je me devais de vous la montrer parce que c'est l'une des coiffures que je fais pendant le confinement, tout simplement. Petit trait, hop, on vient plaquer le tout. Après, je n'avais pas non plus envie de trop blinder cette vidéo parce que j'ai déjà fait une vidéo sur les coiffures et ça ne sert à rien, absolument à rien de reproduire exactement les mêmes coiffures. Le but de cette vidéo étant de vous montrer les coiffures que je fais le plus souvent justement en cette période de confinement. Et ça, pour le coup, c'est vraiment la base des bases niveau confinement. Je pense que toutes les nanas doivent au moins faire cette coupe. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous retrouve sur mon compte Instagram qui n'est autre que ce mois. C'est pareil pour Snapchat, c'est pareil pour Twitter, c'est pareil pour tous les autres réseaux sociaux. Enfin non, j'ai que ça. Venez m'y faire un petit coucou là-bas. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Portez-vous bien, faites attention à vous et à très très vite. Ciao, ciao. Ah oui, et si tu as encore quelques minutes à m'accorder ou si tu t'ennuies et tu ne sais pas quoi faire, je te laisse ma dernière vidéo qui vient de s'afficher juste ici. Tu as juste à cliquer dessus. Allez, à très vite.